Yop 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 mes loulous c'est tonton Tomic avec après une longue absence je reviens enfin vous voir et pas sur n'importe quel jeu sur Farpoint parce que j'ai réussi enfin à passer un passage hyper costaud et donc là je pense que je vais arriver à une grosse bébête parce que vu l'entrée de la grotte ça reste d'être impressionnant Ok encore des débris du pilgrim génial t'aperçois l'anneau centrale non pas encore Sinon ça va toujours le moral ça fait longtemps que tu crappes à huttes Je me sens en pleine forme j'aurais juste besoin d'un massage des pieds pendant genre 10 ou 11 ans après ça Elle est mariée n'espère pas trop bon déjà ils nous filent des grenades c'est pas bon signe Oh le truc Oh là là encore des grenades Mon dieu et là je suis sûr qu'il y en a d'autres encore là bas Bon ok de toute façon à mon avis je vais me faire couvrir à la gueule Je crois que je suis à Donf Bon bah on y va Oh la grosse respiration de la mort qui tue Oh la vache C'est n'importe quoi Putain Qu'est ce qu'elle va faire Qu'est ce qu'elle va faire Ouah d'accord Moi je risque les plans Ah puis en plus ils t'en recollent Ok D'accord et puis ils m'ont vu des petits bestiaux Normal Elle va m'attaquer d'en haut Elle va me balancer des trucs Ouais c'était sûr Je suis trop près Je suis trop près je suis trop con J'ai paniqué J'ai paniqué Oh la vache Ça va être fort Ça va être très fort Ok J'étais bien derrière mon petit coin J'étais bien derrière mon petit coin Ça c'est raté Elle est où un peu ta grande gueule Elle est au moins Ah ça va être très compliqué Ça va être très compliqué Faut pas que je me rapproche autant Faut pas que je me rapproche autant Ok on y retourne De toute façon faut se rapprocher pour la faire sortir la bestiole Et on se recasse Oh la vache Ouais on c'est on c'est énervé Pas marché J'aurais pas cru La taille du truc quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Allez casse-toi Le coup c'est que je reste abrité sous ce genre de truc je pense Exactement Ah saleté Putain mais j'ai pas rechargé C'est quoi ce bordel j'ai appuyé sur le bouton on va te faire foutre Va te faire foutre j'ai appuyé j'ai pas appuyé assez fort Ouais trouver son point faible je sais J'ai trouvé son point faible C'est pas le souci Putain mais j'ai appuyé pourtant J'aurais dû vérifier T'es mis sous tension Oh la vache Bordel de vite Tu te barres tu te barres pas Allez tu te barres A ver A ver Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Oh putain j'ai tout pris dans la gueule Non 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 j'étais pas assez abrité Merde Ah puis il y avait une araignée derrière Ok je ne l'ai même pas vu Ça va être compliqué les copains Je ne prends même pas les grenades Ah puis les protections elles sont là Mais elles ne sont pas bien fortes Elles ne sont pas bien grandes Il n'y a rien pour mieux s'abriter dans le coin Pas grand chose Parce que si je vais là-bas Qu'est-ce qu'on a là-bas Oh ça va être complexe Il va falloir que je sois mobile C'est tout Il va falloir que je sois mobile là Oh la vache Oh la vache Oh mais comment je n'ai pas pu l'avoir Ouvre ta gueule Ouvre ta gueule Ouvre ta gueule Ouvre ta gueule Vite Dépêche-toi Dépêche-toi Je ne crois pas Saleté Saleté Putain Sous-titres par Jérémy Charge-toi 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 Non 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 Putain je n'étais pas rechargé Merde Oh putain ça va pas se faire sans douleur Ça va pas se faire sans douleur Oh la vache Oh la vache Allé Les On non electronic On IBM On se planque 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 Oh la vache Putain mais comment je peux les rater On se planque 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 je tente je tente je tente ouf ta gueule ça semble très compliqué ah si ça marche mais faut être juste en dessous c'est l'horreur tu recharges oui ou merde c'est que finalement si je me fous là ah si il faut me toucher il faut me toucher piste de pute piste de pute piste de pute ça va être compliqué ah je me suis bloqué par mon genou j'y crois pas ça fait bizarre de dire ça mais je suis assis ça marche ça marche là par contre c'était nickel poids du henni il est redescendu il redescend yes par contre ce qui est moins cool c'est ça je fais le bordel je fais le bordel oh oh vache il me fait mal non je me suis bloqué par le rocher de merde oh non j'avais bien avancé fait chier fait chier t'es obligé de tout refaire quoi oh putain ça soule je me suis bloqué par le rocher comme un con mais quelle horreur pourquoi j'ai pas les roquettes là ? oh la vache ! pourquoi j'ai pas les roquettes là ? mais t'es gros con ou quoi ? gros con on va se détendre ou pas pute 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 putain mais tu vas crever oui ou non ? et allez je me pose si je l'ai touché vraiment je suis passé à travers le bestiaux ça m'a troublé j'ai pas compris quoi j'ai paniqué quelle horreur pour hacher il faut que je reste avec le fusil à pompe mais c'est chaud oh la vache surtout tous les petits bestiaux quoi qu'il y a qu'il y a partout très très chaud la grande gueule saloprix sincèrement faut que j'essaye de buter le machin la plus vite possible la première putain ! Tu me fais chier, lui ! Oh, mais c'est laisse tomber ! C'est la fête à m'honneux ! Il redescend ! C'est parti ! Ça ne l'a pas touché ! Merde ! Non, non, non ! Mais lui, quand il se met à courir, il ne fait pas semblant ! Ah putain, j'avais bien avancé ! Oh la vache ! Vous ne pouvez pas en faire plus net, là ! Allez, allez ! Allez, bouge-toi de là ! C'est impressionnant ! Délire ce bestiaux ! Je ne l'ai pas eu, là ! Je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu ! Je ne crois pas ! Merci ! C'est ce truc ! Mani, c'est trop quiénis ! Allons-les ! Ma Zombiens ! Th anlat Francis ! Un casse-toi Ah saleté De merde Et je suis pas rechargé Mais putain mais j'appuie Mais c'est pas vrai ça Mais sérieusement Recharge de fusil à pompe de mes couilles Incroyable Un souci ou quoi Je sais que ça fait longtemps que je t'ai pas sorti Mais quand même ne fais pas des trucs comme ça Pas possible Au moment où je commence à surer le bordel Je sais qu'il y a pas du tout Je sais qu'il y a pas du tout Ça y est tu recharges là T'es sûr Oh je l'ai eu direct Ok ça agère Bah je suis INR Bah c'est plus la même Alors C'est parti ! C'est parti ! Oh, j'étais bienvenu ! Ah ben là, je découvre avec vous ! T'es qui, éblou ? Ah, ça me rassure ! J'ai tellement à d'avoir la tête qu'ils vont le faire quand on va débarquer. J'espère que leur touche marche encore. Écoute, il y a une méchante tempête de poussière qui vient droit sur moi. Je peux pas encore dire la puissance des Rafales, ni si elles se dirigent vers toi, mais tu ferais mieux de t'abriter. Compris. Mais d'ici là, je serai déjà dans le garde-manger du Pilgrim. Hé, ça va ? Je te trouve silencieux. Tu pourrais me parler parce que... on se sent très seuls ici. Je... je pense pas que ce soit le meilleur moment pour en parler. Ah, tes conneries, dis-moi. Ok, écoute. Tu te souviens de ces batteries qu'on a trouvées et qui étaient déchargées jusqu'à 1% ? Ouais. Aucune de ces batteries se décharge jusqu'à 1%, il faudrait environ 30 ans. Ok, et alors ? Alors, ça m'a fait réfléchir. Je suis allé dehors et j'ai gratté un peu de mousse sur les parois du bloc refuge. Tout va bien ? Ouais. Tout va bien. Tant que tu me parlais de mousse. Ouais, donc j'ai pas mal observé sa croissance. Et que la mousse se soit répandue autant que ça, il aurait fallu... environ 30 ans. Qu'est-ce que t'insigneux ? Alors, c'est là que ça devient compliqué. Le Pilgrim a été aspiré dans le trou de verre à peu près 3 secondes avant nous. Mais les batteries, la mousse, elles suggèrent que le Pilgrim se trouve ici depuis 30 ans. Et voilà, je vais aller droit au but. Je crois que chaque seconde qui passe d'un côté du trou de verre représente 10 ans de l'autre côté. Tu vois où je veux en venir ? Ouais. Ouais. Enfin, je... Je comprends. C'est plutôt logique, en fait. Ça pourrait expliquer pourquoi les rations sont périmées. Mais le miel est toujours bon parce que... Le miel, ça dure pour toujours. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Parce que... J'en étais pas sûr. C'est une théorie. Mais si tu trouves des gens dans le Pilgrim, ils auront 30 ans de plus que quand on les a quittés. Et ils auront peut-être fini par mentir de vivre. Le Pilgrim a des tonnes de provisions. Ok. Et tu sais quoi ? En fin de compte, c'est positif. Parce que... S'ils sont là depuis plus de 30 ans, ils ont eu suffisamment de temps pour réparer une navette. On va donc pouvoir se tirer d'ici tous ensemble. Alors... Tant que rien d'autre nous tombe dessus... Derrière toi ! Oh putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Shatterton. Et toi, ça va ? Ça va, ouais. Moi, ça va. Je veux dire, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Ouais, tout va bien se passer. Of course. Ok, ça continue. Mais ça continuera sur une autre vidéo. Et tchuss mes loulous ! Merci. Sous-titrage ST' 501